Seigneur, tu es en France, mon sauveur, mon libérateur, mon homme insiste à elle, c'est toi mon Dieu. Seigneur, tu es libre de l'angoisse, quand je lui m'écoute, il descend et l'air me penche, et entend mon cri le sourd. Seigneur, tu es libre de l'angoisse, quand je lui m'écoute, il descend et l'air me penche. Seigneur, tu es libre de l'angoisse, quand je lui m'écoute, il descend et l'air me penche. Seigneur, tu es libre de l'angoisse. Si vous voulez vivre comme des justes, évitez d'agir devant les hommes pour vous faire remarquer. Autrement, il n'y a pas de récompense pour vous auprès de votre Père, bien sûr. Ainsi, quand tu fais l'aumône, ne fais pas sonner de la trompette devant toi, comme ceux qui se donnent dans ce spectacle, dans les synagogues et dans les rues, pour obtenir la gloire qui vient des hommes. Amen, je vous le déclare, ceux-là ont touché leur récompense. Mais toi, quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ignore ce que donne ta main droite, afin que ton aumône reste dans le secret. Ton Père voit ce que tu fais dans le secret, il te le reviendra. Et quand vous priez, ne soyez pas comme ceux qui se donnent dans ce spectacle. Quand ils font leur prière, ils aiment à se tenir debout dans les synagogues et les carrefours pour bien se montrer aux hommes. Amen, je vous le déclare, ceux-là ont touché leur récompense. Mais toi, quand tu pries, retire-toi au fond de ta maison, ferme la porte et prie ton Père qui est présent dans le secret. Ton Père voit ce que tu fais dans le secret, il te le reviendra. Et quand vous jeûnez, ne prenez pas un dérabattu comme ceux qui se donnent dans ce spectacle. Ils se composent une mine défaite pour bien montrer aux hommes qu'ils jeûnent. Amen, je vous le déclare, ceux-là ont touché leur récompense. Mais toi, quand tu jeûnes, parfume-toi la tête et lâche-toi le visage. Ainsi, ton jeûne ne sera pas connu des hommes, mais seulement de ton Père qui est présent dans le secret. Ton Père voit ce que tu fais dans le secret, il te le reviendra. Avec l'amour et la parole, le nom de ton Père, c'est-à-dire qu'il te le reviendra. Nous sommes donc rassemblés dans cette église Saint-Pierre, un petit peu tôt dans l'année, cette année, pour entrer personnellement, mais aussi ensemble, en carême. Nous sommes donc rassemblés pour entrer dans cette aventure de quelques semaines qui nous conduit donc vers Pâques. Alors, cette entrée en carême, elle est marquée par ce signe étonnant que nous avons entendu avant-hier, ce retrait des pape Benoît XVI. Nous avons ainsi pensé que notre entrée en carême va être fortement marquée par cette décision, ce geste extrêmement fort. Je m'explique. Entrer en carême, c'est tout d'abord désirer, vouloir se présenter tel que nous sommes devant Dieu. C'est autrement dit être vrai devant Dieu. Mettre un peu de côté le regard des hommes, le regard du monde, mais simplement se présenter, tout simplement, devant notre Créateur, devant notre Seigneur. Le chemin de carême est ainsi comme un chemin de vérité sur soi. Et la vérité sur soi, c'est l'autre mot pour dire humilité, être humble. Nous l'avons entendu à l'entière parce que cette décision sidérante et surprenante, le pape Benoît XVI se reconnaît incapable de poursuivre sa mission, son ministère. Reconnaître son incapacité, eh bien, c'est se reconnaître tel que l'on est, se reconnaître en vérité, un moment devant Dieu. Ainsi, le pape, eh bien, nous ouvre de ce chemin de carême en nous invitant à être nous-mêmes, à être simplement ceux que nous sommes devant Dieu. L'humilité, le chemin du carême. Deuxièmement, nous l'avons entendu dans cette parole de Dieu que nous entendons chaque année pour l'entrée en carême. Eh bien, il y a ce face-à-face avec Dieu. Naturellement, vous en avez l'habitude puisque vous venez régulièrement prier le dimanche. Beaucoup d'entre vous ont déjà une vie de prière habituelle, quotidienne. Eh bien, entrer en carême, c'est vouloir, vouloir ce dialogue, cette relation, cette amitié, comme le dit Benoît XVI, avec le Christ. C'est autrement dit ne pas craindre le silence. Entrer en carême, c'est se dire, bien, je laisse de côté, vouloir ce qui peut m'encombrer les biens matériels, le bruit, ma réputation, tout ce à quoi je suis peut-être attaché. Et je choisis le cœur à cœur, je choisis ce silence. Peut-être que vous avez marqué le coup aujourd'hui pour rentrer dans ce carême. Eh bien, je vous invite, pendant les semaines qui vont suivre, à soigner, en quelque sorte, votre silence intérieur. Entrer en carême, c'est entrer en chemin vers Dieu, et c'est laisser Dieu, laisser Dieu nous saisir. Nous avons entendu ce psaume, le refrain du psaume, « Donnez-moi, fais, donne au Seigneur ton esprit, fais, donne au Seigneur, » vous savez, vous vous en souvenez. Donc, c'est le Seigneur qui fait, qui laisse, qui crée un cœur nouveau en nous. Autrement dit, autrement dit, le choix du carême, c'est tout simplement choisir l'essentiel, choisir Dieu, choisir le Christ. Revenons à l'instant de nouveau sur le choix du pape Bob XVI. Comme vous le savez, la dernière fois que cela s'est produit, c'était au XVIe siècle, au XIIIe siècle, avec ses 5 en poussant quelque chose. Eh bien, l'un et l'autre ont décidé de quitter la scène, quitter cette situation étonnement d'être pape, redevenir prêtre, car le pape Bob XVI ne sera plus pape, mais prêtre. Peut-être ne sera-t-il non plus cardinal, puisqu'un cardinal est celui qui le conseille d'un pape. Eh bien, il ne montre pas ce geste, par aussi le choix qu'il semble faire d'aller dans un monastère, dans un monastère clôturé. Eh bien, il nous indique ainsi qu'il ne fait le choix de ne plus rien préférer que le Christ, que l'amour du Christ. Ainsi, si je résume, au fond, ce chemin de carré que nous est proposé, en regardant l'itinéraire et la décision du pape de Bob XVI, c'est d'une part être vrai, faire ce chemin de vérité sur nous-mêmes, laisser simplement, eh bien, être ce que nous sommes devant Dieu et prendre la décision de laisser peut-être de côté ce à quoi nous sommes secrètement attachés, chacun le sait bien, l'humilité autrement dit. Deuxièmement, eh bien, faire ce choix du silence, mettre, prendre des décisions, des petites décisions pour prendre le temps d'être avec le Christ. Et enfin, rien de rien préféré à l'amour du Christ. Eh bien, demandons au Seigneur de nous aider à rentrer humblement, simplement, porté par la communauté parmatiale. Demandons ainsi au Seigneur de nous laisser entraîner vers ce chemin de carême, qui est un chemin de renouvellement intérieur, puisqu'il nous conduit à la résurrection du Christ et donc à la montre. Amen. Faites l'oreille à nos prières. En ta volonté répond sur chacun de nous, nous qui allons recevoir les sangs, la grâce de ta bénédiction. Par notre fidélité à ce temps de pénitence, que nous puissions pardonner avec l'âme purifiée à la célébration de la Pâque de notre Fils, lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit. Ô, les siècles des siècles. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501